On est heureux d'être sur le point d'annoncer les cartels de la saison 2022, notamment l'affaire de Pâques, puisque ça fait deux férias consécutives de Pâques qui s'annulent, dû au Covid, la première par surprise, puisque ça a été vraiment au dernier moment, et l'an dernier également une nouvelle contamination qui a fait qu'on n'a pas pu célébrer une fériade de Pâques. Et l'an dernier, donc 2021, c'est vrai qu'on a reprogrammé une saison en se réinventant des nouvelles dates, mais là on repart sur les dates traditionnelles, sur le nombre de spectacles habituels, et donc on est heureux de se projeter sur cette fériade de Pâques 2022, qui on l'espère sera une grande réussite. On va annoncer les cartels d'Arles, les cartels d'Arles où il y a une grande diversité, puisqu'on ouvre le vendredi la saison de taurine par une course camargaise, et à partir du samedi la tauromachie espagnole prend place, avec des noviades pour l'école taurine d'Arles, une noviade piquée, trois corridas de taurons et une corrida de région, donc une corrida à cheval. Le samedi après-midi, il y a deux grandes figures qui sont au cartel, Manzanares et Rocaré. Le dimanche matin, il y a la présentation de la jeune fille espagnole Raquel Martin, qui avait fait une très forte impression l'an dernier. Le dimanche après-midi, il y a un mano a mano, donc vraiment un défi entre deux toreros et trois élevages différents, El Juli et Emilio de Rusto. Le lundi matin, la corrida cheval, ça va être aussi un moment de compétence et de défi entre les deux meilleurs jeunes à d'or, Diego Ventour et Guillermo de Bendoza. Et la clôture de la corrida du lundi après-midi avec deux toreros de la région, un arlésien, un nîmois, un torero mexicain qui vient célébrer ses 15 ans d'alternative. Donc, dans l'ensemble, on est très heureux et très fiers de la programmation que l'on propose. Durant les mois de juillet et août, on a trois spectacles par semaine ici aux arènes d'Arles. Des spectacles donc de course camargaise, des spectacles autour du cheval, de la tradition camargaise. Il y a aussi une soirée de gardiens avec toutes les activités qu'on a l'habitude de faire en privé dans les champs. Les gardiens, ils vont le faire en public dans les arènes d'Arles. Il y aura également des finales, des courses camargaise, des écoles taurines d'Arles, et des écoles taurines de la région. Il y aura une course au Trophée de l'Avenir. Il y aura un spectacle de récordadores. Donc, ça sera très varié et très diversifié durant tout l'été. Et enfin, on clôture la saison avec la traditionnelle corrida goyesque du 10 septembre. C'est la corrida phare de la saison de taurine française et un cartel très attendu. Et la corrida de clôture, très touriste, très pour aficionado spécialisé. Et la corrida du dimanche 11 septembre qui donnera fin à la saison de taurine. Les spectacles qui ont lieu aux arènes d'Arles, bien sûr, apportent beaucoup et énormément à notre ville, à notre région, à son économie, à rendre aussi les gens heureux, à ces moments de convivialité que l'on vit durant les week-ends de férias. Donc, bien sûr, ce que l'on souhaite, c'est qu'à la mi-avril, la situation sanitaire soit convenable, qu'on puisse retrouver une ambiance de férias en ville, que les commerçants, les hôteliers, les restaurateurs, que tout le monde puisse en profiter, que tout le monde se donne rendez-vous aux arènes pour ces spectacles qui ont lieu le matin et l'après-midi. Et ensuite, partagent le reste du week-end et des soirées à faire la fête en ville. Donc voilà, c'est la première grande ferrée de la saison de taurine. Elle a lieu à Arles et donc nous, en tant qu'organisateurs, on est très heureux de la programmer, de programmer les spectacles taurins et de donner rendez-vous à tous les gens de l'extérieur qui viennent à Arles justement pour ce week-end-là exprès. On se doit tous d'être optimistes et après cette période terrible qu'on est encore en train de vivre et tellement inattendue, de se projeter vers l'avenir. Nous, de se projeter pour la défense aussi de nos traditions taurines, qui sont très importantes dans la région, pour toutes les générations, pour les plus anciens qui en ont connu et qui ont connu différentes périodes, pour les enfants qui continuent à jouer aux taureaux dans les cours d'école, pour les écoles taurines, pour les commerces, comme je disais tout à l'heure, pour Arles, pour toute la ville. Donc bien sûr, nous, on veut être optimistes, on veut relancer cette machine et on veut réouvrir les arènes dans de bonnes conditions. On a été forts dans cette situation très compliquée, on a tenu bon et là, on espère se retrouver tous dans une ambiance beaucoup plus légère et plus agréable. C'est la situation compliquée que l'on vit actuellement. On se dit que dans quelque temps, elle va s'améliorer, elle va redevenir sous contrôle et qu'on pourra réouvrir les arènes d'une façon normale. On se rappelle qu'au mois de septembre dernier, lors de la dernière fériale, il n'y avait pas de jauge, il n'y avait pas de limite. On a eu 10 000 personnes dans les arènes d'Arles le samedi de l'affaire à Durie. Donc voilà, c'est notre espérance, c'est avoir une situation acceptable pour essayer de remplir à nouveau les arènes, puisque les cartels le méritent. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !